On va passer à un deuxième chapitre européen du Cervet. On passe en 1961 et là ça vous intéresse plus directement puisque vous jouiez au Cervet à ce moment-là. J'étais concerné, j'étais sur le terrain, c'est exact. C'était le fameux match contre le Ducla Prague au Charmy aussi éventuellement. D'ailleurs encore aujourd'hui avec des gens, on évoque ce match. On voit déjà les images. Cervet joue en blanc. Ça c'est Utrich aussi, sauf erreur de ma paire. Ça c'est Jacqui. C'est Jacqui Faton qui est le deuxième terreur de cette rencontre. Ça c'est Julio Robianni qui est dans l'image également. C'est bon, je suis là. Je suis là derrière. Non c'est Georgie, je m'excuse. Georgie est là. Vous vous souvenez, il y avait des conditions météorologiques assez spéciales. C'est exact. On a eu le beau temps, donc on a eu le soleil, on a eu également la neige, on a eu la pluie, donc beaucoup de goals. Puisque c'est Nimet, Elie droit. Et à l'époque, Dukla Prague c'était quoi ? C'était une grande équipe ? Dukla Prague, sauf erreur, il y avait 5-6 sélectionnés, je crois, Jean-Jacques pourrait mieux dire que moi. En tout cas 5-6 sélectionnés de l'équipe national tchèque qui étaient au classement mondial très bien placés. Et là, il y avait du monde au Charmi, pour ce genre de match. En tout cas, passé 20 000, je crois, entre 25 et 28. 26, c'est sûr. J'allais dire 25 et 28. Mais mes sources ne sont pas toujours sûres. Mais je crois que c'était 26. Voilà, j'acquis de nouveau. Ça, c'est le but de la victoire, 4 à 3. Voilà. Et ça, c'est formidable parce que Faton, quand j'avais à peine 10 ans, il marquait déjà des gauls avec Servette. Avant 45, et là, on le retrouve en 61, ça fait quand même 16, 17 ans après. Il est toujours là, il marque toujours. Il était d'ailleurs meilleur buteur, si j'en faisais voir avec Snella à cette époque. C'est fantastique. Et c'est vrai, il devait y avoir 6 types de l'équipe nationale qui est devenu finaliste, qui a été finaliste d'un groupe de monde en 6 mois après, au Chili. Il y avait Mazopouche, Pouskal, Popluard, Djelinek, Adametsch, peut-être. Leur gardien. Novak. Il y avait la moitié de l'équipe. En toute la défense. En toute la défense. Oui, on a quand même précisé que Servette s'est fait éliminer. 2-0 au retour à Prague. 2-0. Malheureusement, nous n'avons pas eu le droit d'aller, vu qu'on était considérés comme réfugiés politiques. Les trois hongrois, nous sommes restés à Genève. On va passer.